Je vous remercie Monsieur le Professeur. Avant de commencer, je tiens à vous remercier de m'avoir offert l'opportunité de présenter mon travail de recherche. Je suis ravie qu'il intéresse les spécialistes de la réparation du dommage corporel. Résumé de six ans de recherche n'est pas un exercice évident. Je vais donc principalement m'en tenir à l'exposé de mes propositions, mais n'hésitez pas à me poser des questions par la suite si vous voulez que je précise certains points. Je commencerai en guise d'introduction par identifier les principes de la réparation. Six principes ont été identifiés et classés au sein de trois catégories. Chacune constituée de deux principes. La première est constituée des principes directeurs de la réparation. Elle regroupe les principes qui orientent la fonction indemnitaire du droit de la responsabilité civile. Ils sont au nombre de deux. D'une part, les principes de généralité et d'équivalence qui disposent que toute nature de dommage et tout préjudice doit à priori être qualifié de réparable sans discrimination, aucune ni hiérarchie. Et d'autre part, le principe de la réparation intégrale que tout le monde connaît. Le juge doit réparer tout le préjudice, rien que le préjudice, sans perte ni profit pour aucune des parties. La deuxième catégorie est constituée des principes dérivés de la réparation qui fournissent les directives précises au juge pour mettre en oeuvre les principes directeurs. Elle regroupe des principes que l'on connaît bien, les principes d'appréciation au jour du jugement et d'appréciation in concreto. Enfin, la troisième catégorie englobe les principes assurant la liberté de la victime, qui ne mettent pas directement en oeuvre les principes directeurs, mais qui lui accordent un traitement favorable. Et c'est un parti pris du droit français. Il s'agit des principes d'absence d'obligation de minimiser le dommage et de libre utilisation des dommages intérêts. Tous ces principes participent à la mise en oeuvre de notre vision de la fonction des militaires qui poursuit un objectif ambitieux, replacer la victime dans la situation dans laquelle elles se trouveraient si le dommage n'était jamais survenu. Une fois déterminés, ces principes ont été confrontés au dommage corporel. Dans un premier temps, les recherches ont permis de constater un affaiblissement des principes et donc des propositions ont été formulées dans un second temps pour renforcer leur application. Alors, j'évoquerai simplement les points principaux, mais le constat est très connu. Je voulais juste étudier du point de vue des principes. Deux difficultés empêchent leur correcte application. D'abord, les principes sont appliqués de manière très inégale au dommage corporel. Et ensuite, les outils de détermination et de chiffrage, malgré leur utilité, constituent parfois des obstacles à leur application. Les principes directeurs de la réparation sont d'abord appliqués de manière inégale. S'agissant du principe de la réparation intégrale, on a souvent tendance à affirmer que le dommage corporel est irréparable car ineffaçable. Il faudrait donc faire tout son possible pour le réparer, même si ce n'est pas vraiment possible en réalité. Cette affirmation, elle dessert à mon sens l'application du principe de la réparation intégrale. Aucun dommage n'est effaçable, quelle que soit sa nature, mais tous les préjudices sont réparables sur le plan juridique. S'agissant des principes de généralité et d'équivalence, leur portait entre directement en contradiction avec le caractère légitime du préjudice réparable. D'un côté, on a des principes qui énoncent que tout préjudice doit être qualifié de réparable, et de l'autre, on nous dit que le caractère légitime nécessite que le préjudice soit conforme à la loi ou à la morale, à un jugement de valeur en général. Classiquement, on explique que le filtrage ne concerne que le préjudice du fait d'être né. Pourtant, on en décèle des manifestations en jurisprudence à travers certains jugements de valeur plus ou moins assumés. Par exemple, on répare certains préjudices à titre autonome et d'autres non. Le préjudice d'agrément, par exemple, personne n'irait discuter le principe de sa réparation, mais il n'en est pas de même du préjudice d'acte intrafamilial, par exemple. De même que l'angoisse de mort, tous ces nouveaux préjudices. Ces parties prises ne s'expliquent pas vraiment d'un point de vue théorique et démontrent, à mon sens, la marque du caractère légitime du préjudice. S'agissant des principes dérivés de la réparation, le principe d'appréciation au jour du jugement est complexifié par la notion de consolidation. De plus, le dommage corporel est évolutif et il peut s'aggraver ou s'améliorer avant ou après le jugement. De même, l'appréciation inconcrétaux est souvent éclipsée ou amoindrie par des tentatives d'objectivisation du dommage corporel avec les barèmes, les pourcentages, les échelles. S'agissant enfin des principes assurant la liberté de la victime, ils sont actuellement sanctuarisés. La victime n'a aucune obligation de minimiser le dommage dans l'intérêt du responsable et elle dépense librement ses indemnités sans affectation et contrôle de l'évaluateur. Pourtant, les propositions de projet de vie ou d'hierarchie des aides mises en place par les assureurs risquent de mettre en péril l'application des principes. L'indemnité serait alors affectée, contrôlée et la victime serait vivement incitée d'opter pour certaines solutions moins chères de réparation. Au-delà des difficultés extrinsèques au principe, les outils de la réparation ne permettent pas toujours de les mettre en œuvre. S'agissant de la détermination des préjudices, les défauts de la nomenclature d'un tirac sont connus. Liés à l'hybridité des postes, dissymétrie entre la phase temporaire et permanente, les redondances dans les définitions provoquent tantôt des pertes, tantôt des profits pour la victime directe. Les préjudices de la victime indirecte ont quant à eux été largement sous-estimés. De plus et de manière moins connue, la nomenclature tend à mettre en place une hiérarchie entre les préjudices nommés, ceux listés dans la nomenclature, et les préjudices innommés, ceux qui n'y figurent pas. Les préjudices nommés sont réparés sans difficulté aucune quant à leur admission. En revanche, les préjudices innommés sont moins bien réparés. Leur principe même est discuté, ou alors on va les réparer au sein d'un poste préexistant, mais qui ne permet pas forcément de les prendre en compte correctement. Je pense par exemple aux préjudices religieux, qui est parfois réparé au titre du déficit fonctionnel ou du préjudice d'agrément, mais on voit bien que les catégories ne correspondent pas parfaitement aux préjudices. S'agissant du chiffrage, les controverses autour des référentiels sont connues, et l'étude de la jurisprudence que j'ai réalisée permet effectivement de démontrer une stagnation des montants et des valeurs. Il existe enfin des difficultés liées à nos méthodes de capitalisation et d'indexation qui sont également connues. Les principes de la réparation ne sont donc pas parfaitement appliqués aux dommages corporels à l'heure actuelle. J'ai donc formulé des propositions dans la seconde partie de ma thèse pour les renforcer. Alors, certaines propositions sont des adaptations des principes, et j'ai également réfléchi sur les nouvelles formes de la réparation pour voir si elles permettraient de bien les mettre en œuvre. Alors, sur les adaptations, j'ai d'abord proposé de rétablir les principes en clarifiant leur sens et leur portée, et ensuite en réformant les outils. Alors, deux réformes ont été envisagées pour renforcer les principes directeurs. En premier lieu, s'agissant du principe de la réparation intégrale, son sens gagnera à être précisé pour fournir à l'évaluateur un curseur plus clair. Pour les préjudices patrimoniaux, les pertes sont objectives, exactement évaluables, donc il ne faut pas refaire nos outils d'évaluation des préjudices futurs, mais l'intégralité au sens premier du terme peut être atteinte. Pour les préjudices extra-patrimoniaux, je propose un curseur de personnalisation. L'intégralité correspondra à une meilleure prise en compte des préjudices spéciaux de la victime et des demandes particulières qu'elle peut formuler. La spécialité pourrait tenir d'une part du fait dommage absubi, par exemple un acte de terrorisme ou un inceste qui fait naître des postes de préjudice particulier. Et la spécialité peut également tenir d'un élément de sa personnalité. Elle peut plus jardiner, aller à des concerts, pratiquer sa religion, etc. Tous ces postes sont évidemment censés être réparés en théorie, mais ils sont souvent oubliés ou sous-estimés. Néanmoins, la dénomination des préjudices réparables participe, à mon sens, aux besoins de reconnaissance des victimes et donc a développé ce sentiment qu'elle a été intégralement réparée. En second lieu, en supprimant le caractère légitime du préjudice réparable et en le limitant à la lycéité, on permettrait de renforcer les principes de généralité et d'équivalence. Il n'est bien sûr pas question de répondre aveuglément à toutes les demandes de la victime, mais les caractères certains et directs suffisent, à mon sens, pour filtrer les préjudices. Dès qu'un préjudice est prouvé et imputable au fait générateur, il doit être indemnisé. S'agissant des principes dérivés de la réparation, l'appréciation au jour du jugement doit être revalorisée à travers la nomenclature que je vous exposerai tout à l'heure. Je propose également de renforcer l'appréciation in concreto en tenant compte de l'âge de la victime et de son sexe notamment. S'agissant enfin des principes assurant la liberté de la victime, je me prononce contre une obligation de minimiser le dommage qui présente, à mon sens, trop d'inconvénients pour des avantages économiques hypothétiques. Et enfin, le principe de libre utilisation des indemnités doit être sauvegardé. Alors, pas nécessairement pour sauvegarder le principe de réparation intégrale, mais surtout pour préserver le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée de la victime. Alors, deuxième proposition sur la réforme des outils de la réparation. Alors, je propose vraiment d'en faire des vecteurs, des principes de la réparation dans le quotidien des acteurs du dommage corporel. Parce que je me doute bien que les praticiens dans le quotidien ne se réfèrent pas tout le temps aux principes et il se fient plutôt aux outils. Donc, ma proposition principale, c'est une réforme de la nomenclature d'un TILLAC. Alors, j'ai réformé certains axes. Il y a une distinction qui est évidemment faite entre victime directe et victime indirecte. Ensuite, la distinction temporelle autour de la consolidation a plutôt été… se centre plutôt sur le principe d'appréciation au jour du jugement. La consolidation n'est mobilisée que quand elle est utile. Et enfin, une troisième distinction est faite entre les préjudices matériels, donc les atteintes au bien, les préjudices physiques, les atteintes fonctionnelles ou psychiques, et les préjudices moraux, les atteintes à l'esprit. Donc, voilà la nomenclature élaborée. Alors, j'ai choisi de renoncer à la distinction entre préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux pour mieux appréhender et réparer les atteintes à l'esprit, donc les atteintes plutôt morales. Actuellement, les préjudices extra-patrimoniaux, ils ont trop tendance à être évalués sur le plan fonctionnel, et toute l'atteinte morale est un peu éludée. Je prends l'exemple du déficit fonctionnel. Le médecin, il va évaluer le taux d'AIPP, mais il ne va pas forcément prendre en compte la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence. Ou alors, ils vont être sous-estimés. Une autre grande différence avec la nomenclature d'un tiliac est que j'ai créé des postes plus souples et plus globalisants, notamment pour évaluer les préjudices moraux. Et donc, j'espère à travers ça remédier à certaines définitions trop strictes. Donc, par exemple, j'ai remplacé le préjudice d'agrément par les troubles dans les conditions d'existence pour inclure tous les loisirs de la victime, même s'ils ne sont pas extérieurs ou s'ils ne sont pas spécifiques. À mon sens, les troubles dans les conditions d'existence, il faut démontrer plutôt la fréquence d'une activité plutôt que cette spécificité, comme le fait la Cour de cassation à l'heure actuelle. De même, dans le préjudice de dévalorisation, ça correspond à la facette morale de tous les préjudices physiques qu'on a actuellement, donc préjudices sexuels, préjudices esthétiques, notamment déficits fonctionnels. Il s'agit d'indemniser le fait que la victime se sente en rejet d'elle-même et par rapport aux autres, et qu'elle se sente dépréciée à cause des conséquences du dommage corporel. Enfin, grosse modification, le préjudice extra-patrimonial exceptionnel est remplacé par le préjudice moral spécial. Alors, j'ai changé la terminologie exceptionnelle parce qu'à mon sens, il faut le réparer plus régulièrement, ce préjudice. On gagnerait vraiment à mieux le réparer. Il pourrait être invoqué pour les préjudices spécifiques d'angoisse de mort, mais aussi préjudices d'avélissement, actes intra-familiales. Et l'objectif, encore une fois, ce serait de personnaliser l'indemnisation et de reconnaître davantage de préjudices pour que la victime ait ce sentiment d'intégralité. Et enfin, la consolidation, elle est uniquement mobilisée au stade des préjudices physiques, donc préjudices physiques qui sont évalués par le médecin, qui a besoin de cette notion de consolidation. Et tous les autres postes sont évalués avant et après le jugement. S'agissant de la victime indirecte, peu de changements, les axes de la nomenclature d'anti-axe sont globalement repris, si ce n'est que j'ai ajouté des postes, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'oubli dans la nomenclature. Alors, l'étude des principes de la réparation était également l'occasion de s'interroger sur les formes de la réparation du dommage corporel et sur l'opportunité éventuellement de développer de nouveaux modes de réparation. On le sait, la réparation en argent n'est pas la panacée. Certaines victimes s'en satisfont, mais d'autres aimeraient être entendues, être assistées, etc. Il y a quand même des besoins psychosociaux qui ne sont pas remplis à l'heure actuelle. J'ai envisagé deux types de mesures que j'évoquerai tour à tour. D'abord, la réparation en nature, je sais, elle est très controversée, mais sur le plan des principes, elle est possible, même si elle doit être très encadrée. Et enfin, j'ai testé l'efficacité des mesures de réparation non indemnitaires, comme les condamnations symboliques, les cérémonies d'hommage, qui se développent beaucoup à l'heure actuelle. Mais la question est, est-ce qu'elles permettent de mettre en œuvre les principes de la réparation ? Alors, sur la réparation en nature, les assureurs, ils proposent de plus en plus de financer des prestations. Donc, ça peut être la tierce personne, les travaux, les frais d'adaptation du véhicule ou du logement, mais aussi la garde d'enfants, le jardinage, les soins médicaux, voire même l'aide à la recherche d'un emploi. Alors, ce mode de réparation est à juste titre très controversé, mais rien ne s'oppose du point de vue des principes que le dommage corporel soit réparé en nature. Il présente même certains avantages. La réparation en nature va permettre de réparer au coût réel le dommage corporel. Si, par exemple, le coût de la tierce personne augmente, ou alors que les frais d'adaptation du logement sont plus coûteux que le devis qui avait été initialement fait, ou que les barèmes de capitalisation n'ont pas permis de prendre en compte le véritable taux d'inflation, là, ce n'est plus la victime qui assume les frais, c'est le débiteur, puisque c'est lui qui paye directement les prestations. L'autre avantage, c'est qu'elle permet une réparation personnalisée, puisque l'assureur, il va élaborer le plan avec la victime, s'adapter à ses besoins. De ce point de vue-là, le principe d'appréciation en concreto peut être respecté. Enfin, moi, j'analyse plutôt la réparation en nature comme un service qu'on rendrait à la victime. C'est-à-dire qu'elle pourrait faire les démarches pour rechercher un organisme de tierces personnes, solliciter des artisans pour faire des devis, tout ça, mais ce sont des démarches un peu... C'est beaucoup de tracas, en fait. Et en délégant ces tracas à l'assureur, elle bénéficie d'un gain de temps, et un peu, comme on dit, de charge mentale pour mieux se concentrer sur la réparation sur ses soins. Malgré ces avantages, les avocats sont vent debout contre cette proposition et ils estiment, à raison, je suis entièrement d'accord, que les assureurs cherchent à contrôler la victime, à s'immiscer dans la vie privée et dans ses choix. Sur le plan des principes, c'est vrai que la réparation en nature amène à contourner les deux principes qui protègent la liberté de la victime. Le principe de libre utilisation des indemnités est contourné puisqu'il n'y a plus d'indemnités versées, il n'y a plus d'argent dans le patrimoine. Quant à l'absence d'obligation de minimiser le dommage, tout porte à croire que l'assureur va proposer des solutions qui sont moins chères de son point de vue au détriment de la victime. Sinon, pourquoi on s'embêterait à élaborer un projet de vie ? A mon sens, la réparation en nature du dommage corporel est possible et elle peut être avantageuse pour les parties si on l'encadre strictement. D'abord, le consentement de la victime est absolument indispensable à la fois au moment de la conclusion de la transaction, mais aussi tout au long de la réalisation de la prestation. Si la victime n'est plus satisfaite du service, elle doit pouvoir y renoncer à tout moment. Et donc, à ce moment-là, on prévoit une clause de conversion dans le contrat et l'assureur verse ensuite l'indemnité en argent. S'agissant des préjudices réparables, les préjudices réparables en nature sont très limités. Ils se limitent à la tierce personne et les frais de logement et de véhicules adaptés. Les dépenses de santé doivent être exclues parce que la victime doit pouvoir renoncer à l'acte médical jusqu'au bout et les préjudices professionnels également parce que l'assureur n'a pas de compétences particulières en matière de recherche d'emploi. S'agissant enfin des mesures non indemnitaires de réparation, elles sont plutôt destinées à compléter et non à remplacer la réparation juridique et elles le font avec plus ou moins de succès. La justice restaurative a d'abord été envisagée. L'objectif de la justice restaurative c'est de créer un dialogue entre les victimes et les auteurs. Les bénéfices sont réels si on en croit les expériences à l'étranger et donc sur le plan civil, ça peut permettre d'améliorer le dommage et donc à ricochet les préjudices. Je n'irai toutefois pas jusqu'à dire que la justice restaurative est une véritable alternative à la réparation parce que non seulement les effets se limitent à certains postes, si par exemple la victime n'osait plus sortir de chez elle et qu'avec la mesure de justice restaurative le traumatisme se résorbe un petit peu, bon, ça va permettre de réduire le déficit fonctionnel. mais ça reste très limité et de plus le temps de la décision indemnitaire est beaucoup plus rapide que celui de la justice restaurative. C'est des mesures très lourdes et très risquées, il faut vraiment être prêt pour entreprendre ces mesures et donc ce n'est pas certain que les effets aient été produits au jour du jugement quand l'évaluateur va statuer. J'ai enfin envisagé diverses mesures de réparation symboliques. Elles permettent de satisfaire là, elles permettent de satisfaire certains besoins psychosociaux des victimes sans pour autant effacer, réparer efficacement sur le plan juridique. Alors certains systèmes juridiques prévoient des condamnations symboliques comme les excuses contraintes. Alors c'est assez drôle de point de vue français parce qu'il y a des recherches très poussées sur qu'est-ce qu'une bonne excuse, il y a sept caractères, tout ça. Mais bon, ces excuses, elles ne permettent pas de réparer le dommage corporel. À titre personnel, j'ai du mal à croire qu'une victime va se contenter des excuses et renoncer à la réparation de son préjudice esthétique par exemple. La victime pourrait également demander la publication de la décision à titre de condamnation. Alors certaines le font parfois mais globalement c'est souvent rejeté parce que c'est une mesure de condamnation et pas de réparation. Enfin, il existe de nos jours une réparation sociétale de plus en plus développée à travers les cérémonies d'hommage, les médailles, les plaques commémoratives. Ces mesures visent à apporter à la victime un sentiment de reconnaissance, de témoignage, d'un soutien qui peut être utile à certaines mais qui ne permet pas vraiment de mettre en œuvre les principes de la réparation. Pareil, à mon sens, une victime ne va pas renoncer à sa réparation parce qu'elle a eu une médaille ou une plaque et en plus pour certaines ça a un effet pervers cette médiatisation parce qu'elle renonce un peu à leur droit à l'oubli tous les ans on va leur rappeler qu'il y a eu le fait dommage. Donc la réparation en argent du dommage corporel ça reste quand même le principe pour la quasi-totalité des postes de préjudice réparables ce qui n'empêche pas de manière ponctuelle à ce que les réparations alternatives présentent leur utilité. Mes principales propositions ont donc été exposées je vous remercie très sincèrement pour votre attention et j'ai hâte d'entendre vos questions.